Et j'ai un secret pour vous, si vous devez être en forêt et vous voulez faire du feu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis sur une piste qui s'appelle la piste Adjiaman. A terme, ça devrait être la frontière sud de la réserve d'Oulan. Ça veut dire que tout ce qui est là-bas, en fait, c'est une direction du lac et c'est là où on continue les achats pour agrandir la réserve d'Oulan. Mais dans notre stratégie pour sécuriser les terrains, il nous faut aussi voir où sont les orang-outans, où sont les animaux pour faire des priorités. Parce que comme vous le savez, on n'a pas encore les moyens de sécuriser la totalité de la zone. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce qui se passe de l'autre côté de cette piste. Ça appartient à un autre village, à une autre commune. Et il semblerait que les nazis, enfin tous les animaux, utilisent aussi cette forêt-là. Donc j'ai un nouvel outil pour essayer de détecter les animaux, gagner du temps. C'est un drone. Alors vous allez me dire, ouais, bon, un drone, j'ai l'impression qu'à la bête, ça fait plusieurs années qu'on utilise des drones. C'est vrai, on utilise des drones notamment pour aller checker des choses particulières. C'est l'équipe de patrouille qui fait ça. Et puis pour filmer, évidemment. Mais là, c'est un drone thermique. Donc on va détecter la chaleur des animaux pour savoir où ils se trouvent. C'est un drone de la marque Parrot, c'est américain. Et c'est le drone anaphythermal. Donc vous voyez, il y a deux caméras, une caméra classique et une caméra thermique qui va me permettre de voir, de détecter la chaleur dans la forêt. Le mieux, c'est de faire voler ce drone le soir ou le matin, quand l'environnement est plutôt frais. Donc du coup, on a une différence de température plus élevée entre le corps des animaux qu'on essaie de détecter et la forêt tout autour de la végétation. Voilà, quand le drone vole, je peux passer de visuel à thermique. Donc ce que je fais depuis deux jours, dans cette zone de l'autre côté, donc de la piste à Djehaman, je monte à une altitude d'à peu près 70 mètres, je passe en thermique et je scanne la signe de l'arbre. Vous voyez à gauche, j'ai les températures. Donc là, la température maximum sur l'écran, c'est 28 degrés. Et je recherche une température approchant la température humaine, corporelle humaine. Donc dès que ça monte autour de 34-35, je réduis les spots rouges. Par exemple, là à l'image, vous voyez simplement de la forêt. Et si je switch, regardez, il y a un azique. Vous avez vu, là, regardez là, sur l'image, il y a un langure. Regardez le point rouge, il se déplace et en visuel, on l'aperçoit. Ça va être vraiment un bel outil. Et en plus de servir pour aller détecter les animaux, on peut s'en servir la nuit pour patrouiller les points d'accès de la réserve pour voir s'il n'y a pas des humains, parce que aussi, ça marche la nuit, évidemment. C'est des infrarouges. Alors, mesdames, messieurs, derrière moi, c'est là où je fais la cuisine depuis deux jours. Alors, je suis tout seul. Je sais que certains d'entre vous n'arrêtent pas de me dire « ne va pas en forêt tout seul », etc. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est mon plaisir à moi. Et d'ailleurs, cette nuit, il y a eu des orages. Ça a été assez impressionnant. Donc, demain, je vais continuer. Mais dans cette partie, par contre, je vais retrouver le lac. Et voilà. Donc là, cette piste, elle commence près du fleuve où, quand on aura acheté les terrains jusqu'à là-bas, on va construire un camp. Et au milieu de la piste, ici, il y aura deux camps. Donc, au total, trois camps sur la piste, l'ancienne piste à Djiamman. Parce que c'est certainement l'un des points d'accès les plus faciles. Et j'ai un secret pour vous, si vous devez être en forêt, et vous voulez faire du feu facilement, moi, j'ai toujours de la chambre à air avec moi. Alors, ce n'est pas très écolo, vous me direz, mais ça sert des lanières de chambre à air à attacher le matériel sur le sac, par exemple. Et puis, pour allumer le feu, vous allez voir, c'est magique. Mais il suffit que je dise ça pour ne pas que ça marche. Vous allez voir. Je suis sûr qu'il y en a qui sont déçus. Ah, Chani, il fait du feu avec les choses naturelles de la forêt, tu parles, avec une bonne vieille chambre à air, bien chimique. Tadam ! Hier soir, avec le drone thermique, j'avais repéré quatre petits points dans la canopée ici. Donc, très tôt ce matin, je me suis dirigé ici. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette famille de chibons. Et c'est un contact super sain, parce qu'il n'y a aucune vocalise. Vous savez, les chibons, quand ils chantent, c'est souvent ou pour des raisons territoriales, ou alors ça peut être des cris d'alerte parce qu'ils sont dérangés. Lorsque vous avez la chance d'observer des chibons comme ça dans la nature, silencieux, ils sont en train de s'alimenter, ça veut dire que c'est un contact super sain, les animaux sont zènes. C'est l'occasion pour moi encore de vous remercier, vous tous qui soutenaient Galahouette et qui me permettaient d'agrandir cette réserve. Et puis une pensée toute particulière pour la Fondation Brigitte Bardot qui aide Galahouette depuis vraiment le tout début, depuis plus de 20 ans. Et en plus de nous aider à nous occuper de tous ces animaux qui ne pourront jamais être relâchés, qui sont actuellement dans les volières de Galahouette, la Fondation Brigitte Bardot nous aide aussi pour acheter de la forêt. Il y a quelques années, la Fondation nous avait aidé pour acheter plus de 80 hectares pour la réserve Pararaouenne. Et cette année encore, la Fondation nous aide pour acheter plus de 20 hectares ici dans la réserve d'Oulane. Et sauver ces gibbons lorsqu'ils sont encore dans les arbres. Et si vous trouvez que j'ai l'air ridicule avec mon chaise sur la tête, je m'en fiche. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo. Sous-titrage ST' 501